Générique Et nous accueillons Pauline Lamberge, on m'en étouffe. Bonjour Pauline. Bonjour Saskia, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en plein hiver, c'est la période de la grippe et les communiqués du ministère de la Santé nous le rappellent d'ailleurs suffisamment souvent. Voici donc ma chronique de santé publique avec cette question que vous vous posez tous, chers auditeurs. Comment les chanteurs font-ils pour garder leur voix tout l'hiver, pour passer entre les mailles des microbes, chasser un chat dans la gorge et préserver le rossignol qui est en eux. L'univers d'un chanteur est peuplé de menaces qui peuvent nous paraître inoffensives. À vous et moi qui chantons sous la douche. Les professionnels de la voix, qu'ils soient chanteurs, comédiens ou professeurs, ont des ennemis contre lesquels ils luttent tous les jours. En été, c'est la climatisation. Elle porte en elle la menace d'un refroidissement général néfaste pour la gorge. Et en hiver, c'est pire, le chauffage électrique assèche l'air et assèche donc aussi les muqueuses. Autres ennemis cachés qui sévissent particulièrement chez les gourmands et les amateurs d'apéritifs entre amis, les noix, les noisettes et les cacahuètes. Un bout de noix coincé dans la gorge peut t'irriter. Vous pouvez tousser ou vous étrangler au beau milieu d'un duo d'amour. Mieux vaut donc les laisser de côté avant un concert, sauf bien sûr si vous voulez interpréter de manière réaliste les quintes de tout de la Traviata ou de Mimi dans la Bohème. L'alcool est aussi déconseillé le jour d'un concert, sauf pour avoir une voix de crooner à la Leonard Cohen. Idem pour la cigarette, qui doit être bannie, même si certains et parmi les plus grands y voient une manière de forger leur identité vocale. Pauline, vous allez bien nous dévoiler quelques astuces de chanteurs pour en garder une voix saine tout l'hiver. Eh bien tout d'abord, boire beaucoup d'eau. Cela aide à garder les muqueuses humides. Le sommeil est aussi essentiel. Et comme pour les sportifs, une alimentation consistante la veille d'une représentation permet d'avoir suffisamment d'énergie. Mais attention à ne pas trop manger juste avant un concert car cela encombre l'estomac et gêne la respiration, qui est le moteur du chanteur. Pour se réchauffer la gorge, faire passer un rhume ou calmer une toux, les chanteurs utilisent aussi souvent des remèdes naturels. Tisane au thym, au miel ou au citron, inhalation aux plantes, diffusion d'huiles essentielles, chacun a sa méthode préférée. Calmer un chat dans la gorge par une bonne tisane reste la méthode la plus efficace parce que chat échaudé craint l'eau chaude. Et vous Saskia, je suis sûre que vous avez un secret pour garder votre belle voix suave et caressante. Ah, de longues nuits, de longues nuits bien au chaud. Qui commence très tôt le matin malgré tout. Et plus généralement, on se rend compte que protéger sa voix, c'est pas seulement prendre soin de soi, de son corps, c'est aussi plus généralement adopter un état d'esprit, et un esprit sain dans un corps sain, et donc logiquement avec une voix saine. La préservation de sa voix est même pour certains une philosophie de vie. C'est en tout cas ce que pense Elsa Dreissi, une jeune soprano bourrée de talent, qui chante en ce moment le rôle de Pamina dans la flûte enchantée à l'Opéra de Paris, et que vous aviez d'ailleurs reçu ici dans la matinale. Son professeur de chant lui a appris l'économie. Pour préserver sa voix, il vaut mieux parfois servir la formule économique à 20 euros plutôt que le menu gastronomique à 100 euros. Pour utiliser une autre métaphore, pour nos auditeurs qui sont en voiture, il ne faut pas être toujours pied au plancher, mais passer la vitesse inférieure pour se ménager une marge de manœuvre. Elsa Dreissi refuse d'être fétichiste, et n'a pas de trucs et astuces trop ritualisés, bien au contraire. Elle veut s'adapter à un environnement qui change sans cesse, à un nouveau chef d'orchestre, à de nouveaux collègues, chanteurs ou techniciens. Flexibilité et souplesse sont les maîtres mots de sa méthode pour garder une voix saine. Au fond, il faut être agile, un peu comme un chat, mais pas dans la gorge. Je vous propose donc la preuve en musique avec cet extrait du Barbier de Séville de Rossini, chanté justement par Elsa Dreissi. Sous-titrage ST' 501 Merci Pauline Lambert, on vous réécoute sur francemusique.fr, on vous retrouve la semaine prochaine et puis on prend note de tous vos bons conseils. Merci Saskia, et maintenant place au communiqué, j'imagine. à la fin. Sous-titrage ST' 501